salut les amis bienvenue dans ce nouvel épisode en français lent aujourd'hui j'ai invité hélène pour petit déjeuner avec moi hélène est ce que tu aimes petit déjeuner oui j'adore le petit déjeuner c'est mon repas préféré ok alors aujourd'hui c'est un petit déjeuner très français donc très sucré on va commencer par les viennoiseries donc nos viennoiseries les plus classiques le croissant le pain au chocolat et le pain au raisin laquelle veux tu manger en premier j'hésite j'adore les pains au raisin mais c'est très très sucré donc je pense que je vais choisir un croissant excellent choix moi je suis plus gourmande donc je vais y aller avec un pain au chocolat en france on mange aussi parfois des tartines donc des tranches de pain sur lesquelles on étale plus ou moins ce qu'on veut alors ici on a des confitures faites maison c'est quel parfum tes confitures alors celle ci si je me trompe pas c'est on a aussi de la confiture de fraises un grand classique de la pâte à tartiner chocolat noisette pour ne pas citer de marque ça ça a l'air très bon et enfin on peut aussi mettre du miel ou du beurre ou du beurre et de la confiture pour les plus gourmands alors qu'est ce que tu choisis toi alors déjà je vais choisir le pain que je vais prendre pour ma tartine quel pain tu peux me proposer alors j'ai deux sortes de trois sortes de pain à te proposer du pain de campagne tranché ou du pain baguette et celle ci c'est une baguette tradition mais j'ai aussi très populaire des biscottes je pense que je vais prendre une tartine de pain de campagne et toi je vais y aller pour de la baguette bien fraîche excellent choix et je vais la couper avec les mains vous avez entendu le petit crac de la baguette bien fraîche pour moi de la confiture de fraises avec du beurre en dessous et toi ? et moi je reste dans la gourmandise dans le chocolat et je vais prendre de la pâte à tartiner au chocolat je tartine bien la confiture par dessus le beurre en une couche épaisse et je vais manger ma tartine c'est délicieux avec ce petit déjeuner j'aimerais bien boire une boisson chaude qu'est-ce que tu peux me proposer ? alors en boisson chaude on va faire simple je peux te proposer du thé donc soit du thé en vrac soit du thé en sachet ou alors je peux te proposer du café j'ai du café en capsule à mettre dans une machine à café ou du café moulu à préparer dans une cafetière à piston qu'est-ce que tu préfères ? j'adore le thé mais pour bien démarrer la journée je pense que le café est nécessaire donc je vais prendre un café et je préfère le café moulu préparer dans une cafetière à piston je vais me préparer un bon café moulu avec une cafetière à piston d'abord j'ai fait bouillir de l'eau maintenant l'eau est chaude je vais mettre du café je vais mettre du café dans la cafetière une cuillère et une deuxième je verse l'eau je verse l'eau pour que le café reste bien chaud j'attends 3-4 minutes parce que le café doit bien infuser après quelques minutes j'ouvre la cafetière et la petite astuce je mélange le café et j'utilise cette partie de la cuillère pour ne pas abîmer la cafetière donc je mélange quand c'est bien mélangé je vais utiliser le dessus de la cafetière pour filtrer le café il faut y aller assez doucement on pousse jusqu'au bout et quand on ne peut plus appuyer c'est bon voilà le café est prêt cette série de vidéos en français lent est particulièrement utile si vous êtes débutant et si vous voulez accéder à plus de contenu devenez membre d'Easy French en passant par notre lien en passant par ce lien easy-french.org vous pourrez rejoindre notre communauté d'apprenants et ainsi avoir accès à du contenu exclusif notamment des exercices avec des listes de vocabulaire pour mémoriser et mettre en pratique le contenu de nos vidéos alors pour nous rejoindre passez vite par ce lien et avec ta boisson chaude est-ce que tu voudrais un jus de fruits peut-être ? j'ai du jus d'orange et du jus de pomme d'habitude je ne bois jamais de jus de fruits le matin parce que c'est trop sucré mais aujourd'hui exceptionnellement je vais prendre un peu de jus d'orange et toi tu veux un jus ? et bien je prendrai un jus de pomme Hélène qu'est-ce que tu prends d'habitude au petit déjeuner ? d'habitude je ne mange pas de viennoiserie ou alors juste le week-end mais en semaine je préfère manger des flocons d'avoine ou des céréales est-ce que tu en as ? alors j'ai du muessli et effectivement j'ai des flocons d'avoine et quand tu prends des flocons d'avoine ou des céréales tu les prends avec du lait ou avec un fromage blanc j'aime bien les manger avec un fromage blanc ou un yaourt parce que ça conserve le croquant des céréales je prends un yaourt je l'ouvre et j'en mets un peu dans un bol j'ajoute les céréales je mélange et je vais le manger et toi Judith qu'est-ce que tu manges d'habitude au petit déjeuner des viennoiseries d'habitude en jour les jours de semaine je ne prends qu'un café au lait pourquoi parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas envie de préparer de petit déjeuner mais le week-end ça m'arrive de prendre des viennoiseries et tu ne manges jamais de fruits le matin parfois je peux prendre sur la route une pomme ou une banane c'est important de manger des fruits quand même alors Hélène c'était bon oui c'était très bon on s'est vraiment régalé et merci les amis d'avoir regardé cette vidéo en français plus lent on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous est cette semaine on vous donne la parole dites-nous en commentaire quel est le prochain thème que vous aimeriez voir sur cette série de vidéos en français lent n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à notre chaîne à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501